Tu te rappelles, on avait parlé de ce repas ce week-end avec mes parents ? Écoute, Chelsea, on avait dit que notre relation n'était pas sérieuse, on est d'accord là-dessus. C'est vrai, je sais qu'on s'est toujours dit qu'on n'allait pas se considérer comme un couple, et que c'était une relation purement physique. Mais tu vois, je pensais que ça pouvait évoluer, ça fait quand même deux ans qu'on est... Enfin, ensemble, c'est peut-être pas le mot, mais qu'on se fréquente. J'ai toujours voulu être honnête avec toi, et c'est pour ça, dès le départ, je t'ai dit que je ne recherchais pas de relation sérieuse, et qu'on pouvait se fréquenter, mais il n'y aurait rien de plus. Et le repas avec tes parents, enfin, je suis désolée, mais c'est une étape trop haute. Ça rentre justement dans la catégorie relation sérieuse, justement, que je ne veux pas. Bon, d'accord. On se voit quand même ce soir, je suppose, et j'ai un rendez-vous important. A plus ! C'est compliqué, les filles. Est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, c'est très très grave. Oh mon Dieu, est-ce que je vais mourir ? Non, madame, vous n'allez pas mourir, vous êtes juste enceinte. Ah, bon. Ça va alors, si c'est juste ça. Attendez ! Quoi ? Vous avez dit quoi, je suis enceinte ? C'est pas possible ! À moins que vous ne soyez la Vierge Marie, si, si, c'est tout à fait possible. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je peux vous proposer, madame, c'est peut-être d'appeler votre mari pour lui annoncer la nouvelle. Mais justement, vous ne comprenez pas, je ne suis pas mariée. Je, 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 c'est, je suis dans une union libre. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, dans ce cas-là, oui, effectivement, vous êtes grave dans la merde. Mais bon, moi je suis juste médecin et je ne suis pas psychologue. Donc je vous conseille de rejoindre ma collègue dans une pièce à côté qui pourra peut-être mieux vous aider psychologiquement. Ah bah merci, vous m'êtes d'une grande aide quand même. Vous n'êtes pas très très amicale. Non, mais vous avez vu ma tête, ça fait 24 heures que je travaille. J'ai pris des heures de garde parce que mes collègues ne sont pas là. Et moi j'en ai mal à cause de Macron, d'accord ? Donc laissez-moi faire juste mon job et le job des autres, ce n'est pas moi qui fais, d'accord ? Ouais, d'accord, mais ce n'est pas de ma faute. Allez, moi je me barre. Vous êtes trop méchante. Quand tu me disais que tu voulais venir me voir, je pensais que tu allais venir me voir après le travail et pas pendant. Qu'est-ce qui se passe, Chelsea ? Oui, je sais, excuse-moi de te déranger pendant ton travail, mais c'était vraiment, vraiment, mais genre vraiment ultra important. Il faut que je te parle. Oui, je t'écoute. Tu te rappelles il y a trois jours quand je t'ai vomi dessus et que je t'ai dit que c'était sûrement à cause du kebab au cacao ? Et bah en fait, ce n'était pas la faute du kebab au cacao. Euh... T'es un peu chelou là, Chelsea ? Je ne comprends pas où est-ce que tu vas en venir. Bah c'est pas grave, si c'est kebab ou quoi que ce soit d'eau, tu m'as vomi dessus. Bon, t'as un petit peu tâché ma chemise Dolce & Gabbana, mais je t'ai pardonné, il n'y a pas de soucis. Je l'ai emmené au pressing, il n'y a quasiment plus aucune tâche. Non mais tu ne comprends pas ce que j'essaie de dire, c'est que je suis enceinte, voilà. Non mais pourquoi tu ne réagis pas ? Réagis bon sang. Attends, ce n'était pas une blague ? C'est vraiment vrai ? T'étais vraiment enceinte ? Bah oui, je suis enceinte. Réfléchis un petit peu. À ton avis pourquoi j'ai vomi ? Parce que j'étais enceinte. Mais Chelsea, tu te rends compte ? T'es enceinte, je ne suis absolument pas prêt à devenir père. Je ne peux pas m'occuper d'un enfant et puis en plus, notre relation, elle n'est pas sérieuse. Mais comment ça a pu en arriver là ? Alors, comment te dire ? Il semblerait que j'aurais confondu la pilule et le doliprane. C'était absolument pas voulu. D'accord Chelsea, mais du coup c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu vas avorter bien évidemment. À vrai dire, je ne sais pas trop, c'est pour ça que je voulais venir te voir. Je voulais qu'on en discute. Je ne sais pas si j'ai envie d'avorter. Et je me suis dit que c'était une décision quand même à prendre à deux. Et du coup, je voulais savoir parce que du coup, le médecin m'a proposé un rendez-vous pour une échographie demain. Si tu voulais m'accompagner. Et attends, je sais que... Attends avant de répondre, juste au moins attends ce rendez-vous là. Et si après ce rendez-vous là, tu veux que j'avorte, j'avorterai d'accord ? C'est horrible, ça me fait, ça me fend le cœur. Chelsea, je... Bon d'accord, d'accord, allons-y à ce rendez-vous demain. Et comme ça, au moins ça me laissera du temps pour réfléchir. Toi aussi réfléchis cette nuit. Et on se voit demain. D'accord. À demain, repose-toi bien. Et réfléchis bien. C'est une décision très, très, ultra importante. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire ? Salut Brian. Allez, on y va, on va être en retard à ce rendez-vous. Et félicitations. C'est vraiment très, 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 très rare, mais c'est arrivé. Vous voulez quoi ? Des confettis ? Des petits pétards ? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire par là, madame docteur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, madame est enceinte, non pas de un bébé, mais de deux bébés. Deux bébés dans son petit ventre. Oh mon dieu, non, ce n'est pas possible. Arrêtez d'applaudir, c'est indécent. Oh oui, c'est vrai, c'était une grossesse non désirée. Bon, ben, écoutez, je vous laisse un petit peu réfléchir pour la suite de cette grossesse. Je reviens dans cinq minutes. Je n'étais pas prêt à cette annonce. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses, Chelsea ? Déjà, devoir avorter d'un bébé, ça me brisait le cœur et je n'en avais vraiment pas envie. Mais alors, deux ? Autant, autant, je ne sais pas quoi faire. Deux, c'est beaucoup de responsabilité. En plus, ça veut dire que je serais mère célibataire. Et, et m'en occuper. Et puis, financièrement parlant, ça coûte ultra cher. Déjà, un seul bébé, mais alors, deux ? Brian, dis-moi, aide-moi. J'ai entendu le cœur de ces petits bébés battre. Et maintenant, je ne peux pas me résoudre rien qu'à penser que tu pourrais avorter. Donc, si bien évidemment, tu es d'accord, on pourrait garder ces bébés. Et puis, même si tu es mère célibataire, je serai toujours là. On pourra faire une garde alternée. On s'occupera une fois sur deux. Chacun à son tour. Et puis, si financièrement, c'est un problème, ne t'inquiète pas. J'ai mon cabinet. Bon, je ne roule pas sur l'or, mais j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir m'occuper de toi et des deux bébés. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord, donc tu veux quand même garder ces bébés, mais tu ne veux quand même pas être en relation sérieuse avec moi pendant cette étape ? Je veux dire, est-ce que tu ne voudrais pas te mettre sérieusement avec moi ? Ce n'est vraiment pas une discussion que je voudrais avoir ici, mais Chelsea, si je me mets avec toi, ce n'est pas pour ta juste valeur. Tu vois ce que je veux dire ? Tu trouveras quelqu'un dans ta vie qui va t'aimer réellement pour qui tu es. Tu ne devrais pas te rabaisser à te mettre avec une personne comme moi qui n'a pas les sentiments, comment t'expliquer ? Je t'aime, mais pas au point d'avoir une relation sérieuse et finir ma vie avec toi, tu vois ce que je veux dire ? Brian, je comprends et franchement, je te respecte parce que je pense que plus d'un homme aurait déjà fui cette situation alors que toi, tu es là avec moi dans cet hôpital. Et tu me soutiens malgré tout ça, donc je t'en suis déjà reconnaissante. Eh bien, je pense que... Ça y est, on y va ? Comment ça ? Elle est où ? Eh bien, au bloc opératoire, à Pardi, parce que je suppose que madame a décidé d'involter. Comment ça ? Non, absolument pas, justement, on était en train de se dire qu'on avait décidé d'assumer ses enfants. Est-ce que vous êtes chus de cette décision parce que j'ai parié 50 euros avec mon collègue que vous alliez inventer, hein ? Je vais perdre 50 euros à cause de vous. Non, mais vous êtes sérieuse, madame ? Allez-vous-en et laissez-nous tranquille. Oh, mais que vous êtes susceptibles. Je m'en vais. Bonne journée. Chelsea, tu voulais me voir ? Oui, c'est exact. Je voulais te voir parce qu'en fait, je voulais te dire un truc qui est quand même, je pense, assez important que tu le saches. En fait, j'ai rencontré une personne extraordinaire et puis du coup, maintenant, je suis en couple. Oh, mais c'est génial, Chelsea ! J'espère que cette personne, c'est la bonne pour toi. Oui, je suis hyper heureuse. Cette personne, elle m'apprécie vraiment à ma juste valeur et tu avais raison. Du coup, je voulais que tu rencontres cette personne parce que, tout simplement, je pense que c'est bien que tu saches qui sera avec moi pendant qu'on élèvera nos jumelles. D'accord, je pense que si tu veux que je rencontre cette personne, c'est que c'est vraiment ultra sérieux entre vous. Tu ne me la présenterais pas sinon. Elle est ouf, cette fameuse personne. Je suis là. Oh, vous m'avez fait peur. Bonjour. Bonjour, monsieur Brian, c'est ça. Je me présente, je suis Jack. Bon, du coup, je vous laisse faire connaissance, d'accord ? Il faut que j'aille bosser. À plus tard. Eh bien, Jack, est-ce que je vous offre un verre ? Eh bien, écoutez, étant donné que je suis le propriétaire du Brook Dinner, je propose plutôt que ce soit moi qui vous invite. Allez, essayons-nous. D'accord. Bon, 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 Brian, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je sais que Chelsea est tombée enceinte entre guillemets par erreur et... Elle ne vous a rien caché à ce que je vois, mais sachez que même si c'était une erreur de la part de Chelsea, je suis quand même heureux de devenir père et j'assumerai ses enfants jusqu'au bout si vous vous inquiétez pour l'aspect financier et par rapport à mon implication dans cette grossesse et dans le futur accouchement. Ne vous inquiétez pas, je serai là. Eh bien, justement, sachez que j'aimerais plutôt que vous ne soyez pas là. Quoi ? Attendez, je crois que je vous ai mal compris. Vous pouvez répéter ? Non, non, vous m'avez bien compris. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous laisser une sorte de porte de sortie. Donc, vous ne serez pas obligés de vous occuper de ses enfants. Chelsea mettrait que je suis le père officiel à la naissance. Vous ne contesterez pas et ainsi ce seront mes jumelles à moi. Ce seront nos enfants avec Chelsea. Si je m'en occuperai, ne vous inquiétez pas comme il le faut. Comme vous voyez, je suis pété de thunes. Je suis le propriétaire du Brook Dinner et j'ai une chaîne alimentaire un petit peu instaurée partout dans ce pays. Elles ne manqueront de rien. Je serai là pour elles. Et vous, vous n'aurez qu'à continuer votre vie comme si vous n'aviez jamais eu d'enfant et comme si cette erreur ne s'était jamais produite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, vous êtes vraiment en train de me demander d'abandonner mes enfants ? Oh, Brian, Brian, Brian. Non, enfin, c'est un bien grand mot, abandonner. Et sachant qu'à la base, vous n'en vouliez pas. Donc, ce n'est pas comme si vous les aviez pris avant de les abandonner. Mais si c'est l'aspect financier qui vous dérange, je peux vous donner quelques mille. Et donc, qu'est-ce que vous diriez de 100 000 euros, Brian ? 100 000 euros, je vous envoie ça. Et comme ça, vous pourrez continuer à bien vivre. Vous pourrez vous acheter pas mal de choses avec 100 000 euros. Par exemple, une nouvelle voiture ou une maison. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de m'acheter ? Je suis connu pour être honnête. Oui, totalement. J'essaie de vous acheter vos enfants. Donc, donnez-moi votre prix, là, maintenant, sur la table. Votre prix sera le mien. Non, mais vous êtes complètement malade, Jack. Jamais, je n'abandonnerai mes enfants. Et surtout pas pour de l'argent. En plus de ça, une personne comme vous, vous êtes littéralement en train d'acheter des enfants. Et vous me demandez d'abandonner mes enfants pour une personne comme vous. Non, mais vous allez pas très bien. Non, non, absolument pas. Écoutez, ça ne m'intéresse pas. Je serai leur père, quoi qu'il en coûte. Et je m'en occuperai. Je les assumerai jusqu'au bout. Par contre, votre comportement-là ne me plaît pas du tout. Je m'en vais. Non, mais il va pas bien, lui. Il m'a acheté mes gosses. Mais jamais de la vie. Elles sont même pas là. Je les aime déjà. Oh, mais qu'est-ce que tu fous là, Chelsea ? Excuse-moi de t'avoir fait peur, Brian. Il faut que je te parle. Tu peux sortir deux minutes. D'accord, j'arrive. Écoute, Jack est venu me parler. Et il m'a dit que tu n'avais pas accepté sa proposition. Et en fait, moi, d'accord, je sais que ce n'est pas très, très, très éthique. Mais écoute, si tu acceptes sa proposition, imagine que tu pourrais t'acheter une maison plus grande. Tu pourrais continuer ta vie. Tu pourrais continuer tes relations non sérieuses avec plein de femmes. Et moi, je pourrais vivre ma vie avec un homme que j'aime et qui m'apprécie et qui pourra m'aider dans ma vie de famille. Si, ce n'est pas contre toi. Mais l'idée que cet homme puisse s'occuper de mes filles m'inquiète terriblement. La proposition qu'il a fait, elle est horrible. Tu es sûre, Chelsea, de toi par rapport à cet homme ? Est-ce qu'il t'aime vraiment à ta juste valeur ? J'ai vraiment un doute là-dessus. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr qu'il m'aime à ma juste valeur. Il m'a acheté une nouvelle maison. Il m'a acheté une voiture. Il a acheté tout le mobilier pour les petites. Tu t'en rends compte ? Justement, c'est ce qui m'inquiète. Il veut tout t'acheter. Il veut tout t'acheter. Est-ce qu'il t'a fait une vraie preuve d'amour ? C'est vraiment, je m'inquiète pour toi aussi. J'ai vraiment l'impression que tu n'arrives pas à te faire à l'idée que quelqu'un puisse m'aimer tel que je suis. C'est ça qui te dérange, c'est que quelqu'un puisse m'aimer. Tu es vraiment horrible. Je m'en vais, Brian. Non mais attends, Chelsea, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et merde. Je vais aller au boulot, je vais être en retard. Mais qu'est-ce qui se passe avec ma voiture ? J'ai l'impression que... Qu'elle fume. Effectivement, j'ai un petit problème. Bon, je vais m'arrêter sur le côté. Et je vais vérifier qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture. Mais... Quoi ? Pourquoi mes freins ne fonctionnent pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Et mon volant ? Mon volant ne répond plus. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'on se voit beaucoup trop souvent. Effectivement. A cette vitesse, vous devriez prendre une carte d'abonnement à l'hôpital. Bon, docteur, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'arrive pas à me... En tout cas, rien de grave. Heureusement, vous avez eu beaucoup, vraiment beaucoup de chance à cette vitesse-là d'avoir survécu sans vraiment avoir quelque chose de cassé. Jusqu'à quelques petites égratignures. Et quelques petits bleus par-ci, par-là. Mais sinon, rien d'anormal de plus. Mais je pourrais vous conseiller seulement d'aller à la police pour pouvoir porter plainte contre cette personne. Parce que là, vraiment, vous avez échappé, belle. Bon courage à vous. Et surtout, essayez pas de revenir trop vite à l'hôpital. Parce que bon, je rigolais pour la carte d'abonnement, ça n'existe pas ici. Euh... À part mon chat Garfield que j'ai mis en régime, je ne vois pas qui pourrait vouloir ma mort. Attendez... Quoi... Oh non, quoique si... C'est possible, mais avant de porter plainte, il faut que je sois sûre de moi. J'ai une idée. Jack, c'est bien être ça ? Oui, c'est bien ça, Jack, le propriétaire du dinner de Brookhaven. Tu sais, le petit restaurant, là, à côté, là, où tu vas toujours chercher tes donuts. D'accord. Jack, tu me dis ? Je vérifie ça tout de suite. Jack, propriétaire du Brook Dinner's. Hum... D'accord. Oh, c'est très intéressant. Je pense savoir pourquoi il voudrait ta mort. Oh, c'est vrai ? Bah, j'ai hâte de savoir. Eh bien, je veux avoir son dossier médical sous les yeux. Bon, par contre, ça reste entre nous, parce que je n'ai pas le droit de regarder les dossiers médicals sans avoir l'autorisation du préfet. Bon, alors, sache que Jack, il n'est pas fertile. Jack ne peut pas avoir d'enfants, et je pense que si Jack vouloir t'éliminer, c'est pour pouvoir avoir les enfants. Voilà, tout simplement. Ah d'accord, ce serait donc pour ça qu'il voudrait m'éliminer. Et du coup, il faut que je fasse quelque chose, parce que quand il va savoir qu'il n'a pas réussi, ça va être compliqué. Hum... Bon, j'ai ma petite idée. Je vais aller le voir. Ce sera plus simple. Merci beaucoup, Pamela. Passe une bonne soirée. Et... Passe une bonne soirée, toi aussi. Mais tu veux vouloir me dire quoi, là ? Ça te dirait peut-être un petit cinéma, samedi soir ? Oh, Brian, tu es vraiment quelqu'un, toi. Tu as frôlé la mort, et la première chose que tu penses, c'est à sortir avec moi samedi soir, mais... Tu oublies que je suis une femme mariée. Allez, Pamela, on se dit quoi, samedi 20h ? On regarde le film L'Amour n'a pas de limite. Bon, d'accord, Brian, on se dit à samedi, dans ce cas-là. Tu voulais me parler ? J'ai entendu parler de ton accident, par contre, et je suis vraiment navré, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi bien, Jack. N'essaye pas de faire l'innocent, je sais très bien que c'est toi qui as trafiqué mes freins. Tu n'as aucune preuve contre moi. Tu en es si sûr que ça ? Sache que j'ai beaucoup d'amis et de contacts dans cette ville, et d'ailleurs, j'ai un ami policier qui a pris ton ADN sur la voiture. Et grâce à ça, tu seras inculpé. Pour homicide, enfin tentative, en tout cas d'homicide, parce que même ça, t'es pas foutu de le faire. Quoi ? Mais comment ? Mais pourquoi j'aurais fait ça ? Parce que tu n'es pas fertile, Jack. Tu voulais avoir des enfants à tout prix, mais tu ne savais pas comment faire. Et donc, tu es tombée sur Chelsea, une fille un petit peu naïve, un peu sympathique, et un petit peu surtout déprimée d'être toute seule à gérer deux enfants. Et elle qui tombe sur toi, un homme, bon ça va, t'es plutôt BG. Mais t'as aussi sur tout l'argent, et tu lui as offert tellement de choses. Et du coup, vous vous êtes bien trouvés, hein ? Mais sache que Chelsea, malgré tout, est une personne que j'apprécie énormément, et je ne la laisserai pas tomber dans tes filets. Donc, j'ai une proposition à te faire. Tu m'écoutes bien, là ? Est-ce que j'ai le choix ? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux de l'argent, c'est ça ? Tu veux quoi ? Un million ? Je veux que tu déguerpisses de la vie, je veux que tu disparaisses, je veux que tu vendes ton restaurant de Brookhaven, pour preuve que tu n'en reviendras jamais, et basta. Tu m'as bien compris ? Et en échange, bien évidemment, je n'utiliserai pas les preuves contre toi. Bon, d'accord, c'est compris. Je disparais. Demain, je ne serai plus là. Je préfère ça, mais sache quand même, au cas où il m'arriverait un truc à moi, à Jessie, ou à l'un de nos filles, sache que les preuves sont en bonne main. Donc, ne t'avise pas de revenir, ne t'avise pas à toucher à ma famille. Je suis désolée, Brian, tu avais raison. Jack ne me met pas ma juste valeur, et c'était juste un profiteur. Jessie, sache que je suis vraiment désolée que ça n'ait pas fonctionné avec Jack, mais je suis sûre que tu trouveras une autre personne qui, elle, t'appréciera également, à ta juste valeur. Ah, tu sais, j'ai l'impression de tomber que sur des crétins. J'espère que tu ne m'inclues pas dans le lot. Si, si, tu fais clairement partie du lot. Mais dis-moi, comment tu as fait avec cette histoire d'ADN ? Comment ça a pu aller aussi vite ? Je t'avoue quand même que j'ai bluffé sur ce coup-là. Il n'y a aucune preuve d'ADN sur ma voiture que c'est bien lui qui a fait ça. Mais je savais très bien qu'un homme aussi puissant et riche que lui pourrait très facilement, devant la cour, payer de très bons avocats et s'en sortir trop facilement. Donc, j'ai essayé de bluffer. Et je pense que, par rapport à son égo et à sa réputation, il a préféré partir. Tant que ça a fonctionné, moi, ça me va. Bon, il m'a quand même laissé la nouvelle maison, la voiture. Donc, je ne suis pas perdante dans l'échange. Divoire, tu fais quelque chose ce soir parce que moi, enfin, je sais que tu ne veux pas de relation sérieuse, tout ça, tout ça. Mais on peut continuer à se voir, non ? Désolée, ce soir, j'ai déjà quelque chose de prévu. Mais ne t'inquiète pas. Si il y a un problème avec ta grossesse ou si tu as un peu mal ou tu as besoin d'aller à l'hôpital, tu m'appelles et je viendrai te chercher. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Bon, d'accord. Dommage. Regarde comment mon ventre, il a grossi. Oh là là. Bon, je commence à avoir faim. Je vais rentrer chez moi pour manger. À plus. Et moi, je dois finir de me préparer pour aller voir Pamela ce soir. Petite brosse à dents pour la laine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021